Alors actuellement sur Call of Duty MW3 et Warzone 3, vous avez la possibilité de débloquer plusieurs récompenses en lien avec l'événement de Noël qui est disponible pendant 14 jours. Donc les récompenses, vous les voyez à l'écran, il y a un autocollant d'armes, il y a un consommable de double XP, il y a un jeton de passe de combat, il y a un porte-bonheur, il y a une carte de visite, il y a un emblème, une exécution d'opérateur qui a l'air très stylé. Et pour finir, si vous faites 7 défis de Noël, là vous débloquerez la variante d'armes pour l'immonde. Je ne vais pas vous mentir mais je trouve que son nom lui va très très bien parce qu'elle est un peu immonde. Chaque récompense est associée à un défi donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement réaliser le défi en question que ce soit sur MW3 ou Warzone et dès que vous aurez réussi à débloquer les 7 récompenses, là vous débloquerez la variante d'armes. Ce Noël, vous trouverez sous le sapin si vous avez été sage, des cartes ornées des plus beaux camouflages. Si certains se contentent de décorations et de cadeaux, chaque année, Call of Duty apporte ses propres prix spéciaux. Nous avons des cartes enneigées pour l'affrontement des combattants. Mais gars aux boules de neige, j'ai confectionné les jaunes personnellement. Découvrez notre zone de guerre festive et dans un émerveillement sans fin. Fouillez les tests de butin, jouez à capturer le sapin. Nous avons des rênes déchaînées et des trains complètement fous. La cesse préfète n'est pas réservée aux vivants après tout. Alors si vous réveillez de batailles hivernales et de châtaignes grillées, d'un mastodonte Père Noël ou de caveaux possédés, vos combats, festivités et merveilles sont éternels. Ne cherchez pas plus loin que Call of Duty et le terrain de glisse du Père Noël. Ho, ho, ho.